Pour moi, j'ai fait une belle saison et le fait d'avoir un prix comme celui-ci, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Je pense que je peux être satisfait de ma première saison. J'ai vraiment beaucoup appris, découvert de nouvelles courses et le niveau aussi que demande le World Tour. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram Ravito. Vous le savez, c'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. Pour conclure en beauté, la saison 2 de Ravito, la cérémonie des Ravito d'or 2023 s'est déroulée jeudi soir au siège du Telegram à Morlaix. Sacré champion de France et vainqueur de la Bretagne classique, aploué avec son maillot bleu-blanc-rouge, Valentin Madois succède à Axel Laurence. Le Ravito d'or masculin remis à Renan Allot des Ateliers Allot du côté de Loupéac. C'est vrai que pour moi c'est un réel plaisir de pouvoir remporter ce prix qui célèbre le meilleur coureur breton. Pour moi j'ai fait une belle saison et le fait d'avoir un prix comme celui-ci, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. C'est vrai que mes victoires ont été très intenses cette année. C'était des victoires que je rêvais de gagner durant ma carrière et le fait de les gagner la même année, surtout plouer avec le maillot de champion de France, c'était assez extraordinaire. J'en garde un souvenir juste mémorable. C'est vrai que c'était un objectif que je m'étais fixé toute ma carrière. Je me suis dit, j'ai été champion de France amateur, maintenant il faut que j'arrive à l'être à l'échelon supérieur. Et ensuite on ne pourra plus me dire, bon tu n'as pas été champion de France. J'ai été champion de France de toute catégorie quasiment. Donc maintenant c'est vrai que c'est quelque chose que je rêvais, que j'espérais, que je voulais. Et le fait de le réaliser surtout, je ne dirais pas aussi jeune, mais en début de carrière, ça me fait vraiment plaisir. Et maintenant j'ai envie de reproduire déjà, pourquoi pas, et surtout de gagner d'autres courses. Et voilà, cocher de toute façon les casques que je me suis fixé durant toute ma carrière. C'est vrai que mon rôle va changer cette année. J'aurai un rôle plus de leader, plus attendu. Et également un peu montrer l'exemple pour les plus jeunes. C'est vrai qu'on perd deux figures emblématiques de l'équipe, que ce soit Arnaud Desmarres ou Thibaut Pinot. Donc maintenant ce sera à moi d'essayer de faire mon bout de chemin avec ma manière de faire et ma manière d'être tout simplement. Essayer de fédérer autour de moi, essayer de donner une bonne ambiance à l'équipe et qu'on soit tous ensemble. Qu'on progresse autant que moi que l'équipe et qu'on puisse atteindre nos objectifs collectifs et individuels. Sacrée championne de France du contre-la-montre 12e du Tour de France, Cédrine Carballe est la grande révélation française de la saison. La rédaction de Ravito lui a logiquement attribué le Ravito d'or 2023. A Morlaix, la globe trotteuse du Finistère était représentée par sa maman. Salut Ravito, c'est Cédrine. J'espère que vous profitez bien de votre soirée. Petit clin d'œil à ma maman Françoise qui est venue me représenter aujourd'hui. Et puis voilà, continuer de suivre l'actualité avec Ravito. Je trouve que c'est vraiment un bon moyen de parler du cyclisme sans pour autant nous remettre la tête dans les courses de vélo. On voit de tout et moi c'est ce que j'aime. Enfin, on termine les Ravito d'or avec un prix spécial. Johan Lebon qui vient de raccrocher le vélo a obtenu le Ravito d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. C'est vrai que ça a été une surprise d'avoir une récompense, un plaisir. Ça fait toujours plaisir de tourner la page de la carrière, tourner la page du vélo comme ça. Merci à tout le monde, merci à tous les spectateurs, merci à toutes les personnes du vélo qui m'ont permis à vivre ces moments-là. Merci au Telegram, merci à Philippe qui ont été très proches durant ma carrière. Et ce n'est pas fini, je passe l'autre côté de la barrière, j'ai envie d'aider un peu ce que le vélo m'a apporté, aider les organisateurs, apporter un peu mon expérience, apporter un peu ma vision du coureur récent, de donner un peu ce que je peux aider. Et voilà, c'est un plaisir de rester dans le vélo et j'espère vous croiser sur les routes. Le tour de force de Johan Le Mans, c'était à l'agneau en son de Tour de Bretagne. Lui aussi décrochera peut-être un jour un ravitodeur à 21 ans. Ewen Kostiou fait partie des grands espoirs du vélo breton. Le filistérien de l'équipe Arkea Samsic fait le bilan de sa première saison chez les pros. Bonjour Ewen, merci de nous accueillir en marge du stage de l'équipe Arkea Samsic à Pontivy. Tu viens de boucler ta première saison sous les couleurs de l'équipe Arkea Samsic. Si tu devais donner une note à ta première saison chez les pros justement ? Un petit 6, un petit 7. Je pense que je peux être satisfait de ma première saison. J'ai vraiment beaucoup appris, découvert de nouvelles courses et le niveau aussi que demande le World Tour. Je ne m'attendais pas à faire aussi bien dans le sens où déjà je ne m'attendais pas à courir autant en World Tour. Là j'ai presque la moitié de mes jours de course qui sont en World Tour. Après voilà, j'ai eu de la chance que l'équipe m'ait fait confiance surtout en fin de saison pour faire des top 10, mes premiers résultats. Justement à quel moment dans la saison tu as compris que tu avais le niveau chez les pros ? Où est-ce que tu as douté à un moment de ne pas l'avoir justement ? Je pense que là où j'ai vraiment douté de mon niveau chez les pros, c'était au Tour de Catalogne. C'était vraiment je pense une course qui m'a vraiment mis un gros coup sur le casque. Pourquoi ? Parce que le niveau était vraiment très très relevé. Après voilà, je n'étais pas forcément prévu sur cette course à la base. Et puis on m'a dit un petit peu au dernier moment et je pense que je ne m'y étais pas préparé aussi dans la tête. Et non, c'était vraiment une course très difficile. Mais en même temps, dans la difficulté, j'aimais vraiment aussi cette course. Après, j'ai su tout de suite remondir parce que la semaine d'après, en fait, ça m'a vraiment fait passer un cap. Et puis je suis redescendu après sur des courses comme Paris-Camembert et j'ai réussi à faire mon premier podium. Donc c'est que voilà, j'ai réussi à prendre de la force de cette course. Valentin Ferron, deuxième position. Les deux sommes en tête. Assez serré, on le voit actuellement. Avec Valentin Ferron qui remonte dans le coin de l'équipe Total Energy qui s'impose. Et Wenkoskiou à la deuxième place. Aussi le tour de Lombardie sur quoi j'ai fini la saison. Ce qui était vraiment une course, je pense, rien ne vaut le tour de Lombardie en difficulté. Et là, j'ai aussi compris ce que c'était que le top du top en voie le tour. Malgré cette découverte, tu as quand même réussi à faire une dizaine de top 10. Donc deuxième de Paris-Camembert. C'est quoi la perf qui te rend le plus fier ? Forcément oui, Paris-Camembert parce que c'est un podium. Après, il y a des courses où j'ai fait un top 10, mais je suis quand même déçu. Comme le tour de Wallonie où je pense que je pouvais faire un peu mieux. Après, il y a des courses comme le tour de Luxembourg, la dernière étape. Je pense que j'ai très mal joué tactiquement. Après, je suis jeune, j'apprends. Et puis l'équipe essaie de me canaliser beaucoup. Et puis, elle me parle beaucoup aussi. Donc voilà, c'est des erreurs que je ne referai pas deux fois. Mais c'est sûr, sur le moment, je regrette parce que je pense que je passe à côté d'un bon résultat. À un moment donné, dans la saison, tu t'es dit, tu vas peut-être gagner ma première course chez les pros ? Bah, ouais, autour de Luxembourg, je pense que j'avais vraiment les jambes pour. Et tous les jours, j'y croyais. Et puis l'équipe me faisait confiance aussi. Elle mettait en place des choses pour moi. Et puis voilà, je courais un petit peu comme un amateur. J'avais du mal à me canaliser, en fait, et à en garder vraiment pour la toute fin. Mais voilà, c'est des erreurs de jeunesse qu'on m'ont dit. C'est quoi, justement, ces erreurs de jeunesse, alors ? Bah, c'est de vouloir anticiper, en fait, de courir un petit peu comme un amateur. De se dire, bah voilà, je vais partir à 20 km de l'arrivée. Pourquoi pas arriver tout seul ? Mais en fait, non, ça ne se passe pas comme ça. En général, chez les pros, c'est assez... Il n'y a pas vraiment de stratégie. Ça se fait vraiment sur les endroits les plus difficiles, contrairement à un amateur, où ça se fait un petit peu... Des fois, à l'audace, à celui qui sent la course. Non, là, c'est un peu ça. C'est mon côté un peu fougueux, un peu... Voilà, vouloir être opportuniste, mais c'est surtout ça, les erreurs. On attaque déjà 2024. Ça va être quoi, l'objectif pour toi en 2024 ? Bah, là, j'attends plus de résultats, déjà. Et puis, j'aimerais bien gagner une course rapidement. Et puis, voilà, pour confirmer et puis montrer que, voilà, l'année dernière, c'est du passé. Et que, voilà, j'ai réussi à me canaliser et faire les efforts au bon moment. Et je pense que tout le monde sera content. Est-ce que l'an prochain, on pourrait te voir au départ d'un grand tour ? Bah, oui, c'est en réflexion. Je pense que, voilà, l'équipe m'a préservé, entre guillemets, cette année. Et, non, pour l'an prochain, c'est en discussion. Après, je pense que le Tour de France, ça va être un petit peu trop d'un coup. Même si, voilà, ça dépense aussi de mon niveau, ce que l'équipe pense. Et puis, je pense que je puisse me diriger vers un Giro, une Vuelta. On te sait impatients, déterminés. Tu rêves quoi ? Tu rêves de devenir leader de l'équipe Arca Samcik un jour ? Bah, je l'espère. En tout cas, j'espère, oui. Et puis, voilà, on est quand même plusieurs à avoir un bon potentiel dans l'équipe. Et puis, voilà, c'est le temps de nous le dire. Voilà la pause ravito. C'est tout pour cette année. Rendez-vous début février pour le lancement de la saison 3. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada